Bonjour Périne. Bonjour Patricia. L'année 2022 a été une année record pour BDL Capital Management, tant au niveau de la collecte que de la performance. Est-ce que l'année 2023 a démarré dans la même dynamique ? Effectivement, très belle année 2022, puisque le fonds BDL Rampart finit sur une performance de plus 14,86%. Et en termes de collecte, nous avons collecté 187 millions d'euros net en 2022. Et la collecte s'élève à 300 millions depuis le début de l'année au moment où on se parle. Nous avons également recruté en 2021-2022, étoffé l'équipe commerciale. Et en 2023, ça va être destiné à étoffer cette fois-ci l'équipe d'analyse et de gestion, qui était initialement composée de 15 personnes. Nous avons une 16e personne qui est arrivée sur l'analyse début 2023. Et nous recrutons une 17e personne sur l'analyse, donc toujours courant 2023. L'objectif, c'est d'aller toujours plus en profondeur dans notre analyse et dans notre gestion. Les sociétés de gestion se targuent d'être proches des entreprises dans lesquelles elles investissent. En quoi vous démarquez-vous sur le sujet ? Nous rencontrons les sociétés, comme beaucoup de sociétés de gestion également. Et notre particularité, c'est que nous ne passons pas uniquement par des brokers. Donc souvent, les rencontres entreprises se font via des brokers. Et depuis 18 ans, nous avons une réelle proximité avec les entreprises. Nous rencontrons les dirigeants, les CFO, les CEO qui viennent nous rencontrer dans les locaux. Et nous allons également visiter leurs usines, leurs outils de production. C'est à peu près 1000 rencontres par an, donc par nos 16, bientôt 17 analystes et gérants. Et ce qui est apprécié par les entreprises, c'est justement notre profondeur, notre excellente connaissance des entreprises. Et toujours des questions extrêmement précises. Vous disiez que votre fonds BDL Rempart avait une performance positive de 14,86% sur 2022. C'est encore le moment d'investir ? C'est toujours le moment d'investir. L'année 2022, vous ne l'aurez pas raté, a été très chahutée sur tous les marchés, toutes les classes d'actifs. L'obligataire a parfois perdu 20 points, les actions d'eux-mêmes. Donc la seule classe d'actifs et la seule typologie de fonds qui a réussi à se démarquer dans ce contexte-là, ce sont les fonds long-short, donc des fonds d'une gestion alternative, des fonds qui ont la capacité d'avoir une poche acheteuse, une poche qui va miser sur la hausse de certaines valorisations d'entreprises, des entreprises qui sont qualitatives, qui sont bien dirigées, qui ont du pricing power. Donc par les temps qui courent, c'est très important d'être en capacité d'augmenter ses prix finaux de manière au moins aussi importante que les coûts. Et une poche vendeuse sur laquelle on va miser sur la baisse de certaines entreprises qui sont moins bien gérées. Donc parmi tous ces fonds long-short, le fonds BDL Rempart s'est plutôt bien démarqué, vous l'avez très bien dit par sa performance. Et concernant votre question du point d'entrée, sur un fonds long-short, vous n'avez pas de point d'entrée. Puisque par essence, on peut avoir et bénéficier de la poche acheteuse, tant de la poche vendeuse. Pour expliquer, pour illustrer un petit peu tout ça, 2021, performance à plus 16%, c'est plutôt la poche longue, la poche acheteuse qui a très bien fonctionné. 2022, marché donc extrêmement chahuté, comme je le disais, c'est plutôt la poche vendeuse, la poche short qui a tiré la performance. Et on a été en capacité de générer de l'alpha sur les deux poches. Donc ce début d'année, et l'année qui est ce profil qui, je pense, va être aussi pleine de chahut potentiel, même si un début d'année était très bon, un fonds BDL Rempart présente de très belles opportunités. Et l'autre élément sur lequel je veux insister, c'est la notion de flexibilité. On est sur un vrai fonds flexible. Quand on a des studios machés qui sont plutôt porteurs, on va avoir une exposition nette qui va être comprise entre 50 et 70%. Donc l'objectif, c'est de capter 50, 60, 70% de la hausse des marchés actions. Et quand on est sur des marchés qui sont plutôt chahutés, sur lesquels on n'est pas confiant, on va avoir une exposition nette qui va être entre 10 et 30%. Donc à l'inverse, l'objectif est de prendre entre 10 et 30% de la baisse des marchés. D'accord. Il y a trois ans, pour continuer sur vos fonds, il y a trois ans, vous avez lancé un fonds multithématique, BDL Transition. Il n'y a pas un risque de bulle sur ce type de fonds ? On alerte effectivement sur le risque de bulle. Sur les fonds thématiques, en fait. C'est une très bonne question. Et nous, on alerte justement, alors même qu'on a un fonds sur la transition, il y a deux choses. Ce n'est pas parce qu'une thématique est porteuse que toute société à l'intérieur l'est également. Et l'autre élément, ce n'est pas parce qu'une société est bien dirigée, de qualité, que sa valorisation est forcément correcte. Et donc, c'est la logique dans laquelle on a créé ce fonds BDL Transition, qui est un fonds SFDR9, qui exclut tout ce qui est énergie fossile. On n'a également pas de bancaire à l'intérieur, puisque pour nous, ça ne correspond à aucune transition. On va investir sur du multithématique, donc cinq transitions. Pourquoi du multithématique ? Parce que justement, on a un gisement qui est plus large. On peut aller chercher et sélectionner des sociétés dans lesquelles on a confiance, toujours en évitant ce risque de bulle. Donc, transition énergétique écologique, digital, santé, électrification et isolation. Et enfin, on va avoir la nouvelle économie. Et là-dedans, on va mettre notamment la cybersécurité et la réassurance. Et en fait, on a fait un exercice qui est considéré à prendre les 40 sociétés les plus investies par les fonds SFDR9. Et on s'est rendu compte que la première société était détenue par près de 56% des fonds SFDR9. Donc, nous, notre objectif en investissant dans un fonds comme BDL Transition, c'est d'aller chercher d'autres sociétés et donc d'avoir une corrélation qui est plutôt faible avec les autres fonds sur ces multithématiques. Et enfin, dernier élément, on est sur une valorisation qui est proche de celle du stock 600 sur des sociétés justement en transition. Donc, on évite encore une fois ce risque de bulle puisque l'ADN de BDL, pour rappel, c'est le bon modèle avec la bonne valorisation. Donc, un fonds SFDR9 multithématique qui investit bien sûr sur les transitions de demain mais en évitant ce risque de bulle. C'est très clair. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Périne. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous.